bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons réaliser un abstrait en diptyque tout couteau et un petit peu de peigne à effet si vous aimez mes vidéos je vous invite à vous abonner c'est gratuit en cliquant sur la petite cloche vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo en attendant à nos couteaux pour réaliser ce tableau ce diptyque j'ai utilisé deux châssis format 30 par 30 c'est du coton tout simplement vous pouvez utiliser si vous le souhaitez un châssis plus grand et du coton si vous préférez je l'ai enduite j'ai enduit ces deux tableaux de geste ou d'acrylique blanche j'ai séché aux sèches cheveux ça faisait longtemps et je peux commencer pour ne pas gaspiller j'ai utilisé une palette de couleurs qui avait déjà été utilisé par sandra merci sandra donc il y a du blanc du jaune foncé du gris de peine j'ai rajouté du vert de vessie du rose foncé du turquoise de phtalo un résidu de noir première étape j'ai réalisé un mélange avec du turquoise de phtalo plus du blanc un mélange assez homogène et je vais venir le placer sur mes châssis l'astuce est quand vous faites un diptyque ou un triptyque et de faire le fond en même temps sur les trois tableaux je ne vais jamais faire un fond plus ma composition et ensuite sur mon deuxième le fond mais la composition et ainsi de suite en fait je travaille toujours le fond en une seule fois donc là je vais déplacer cette couleur turquoise sur la partie haute de mes châssis la couche est fine ni trop épaisse juste ce qu'il faut sans effet de matière particulier à ... 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 avec du blanc et je viens frotter sur la jointure avec du turquoise en laissant des effets donc en ayant un geste très aérien, très léger. Je n'appuie pas et en n'appuyant pas, je crée ses effets de texture. Je prends du blanc et je viens également apporter de la matière avec du blanc par dessus et j'ai fleur. Je prends du jaune foncé dans lequel je mets un petit peu de blanc sans trop donc je suis venue prendre mon jaune, mon blanc, un petit peu de jaune à nouveau et je viens de la même manière faire des volumes en un seul coup de couteau dans les fleurilles. Je suis presque sur une vague abstraite. Je prends du rose avec un petit peu de blanc également. pas trop mélangé à nouveau et je viens faire un effet sous ma composition. Une fois que j'ai vu le sens que j'ai amorcé, je viens de manière un peu plus généreuse rajouter cet effet, rajouter de la matière par dessus. c'est parti. La matière parée par l'année sur la matière parée par l'année où je vais me faire un petit peu plus généreuse aller Je viens soigner le lien pour créer la continuité entre les deux tableaux. Je prends à nouveau un petit peu de rose et de blanc et je viens créer par endroits quelques fins traits. Je rajoute du noir entre la partie haute et le rose. Pour renforcer les contrastes. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez en rester là. Pour ceux qui veulent le couer, je prends un peigne à pâtisserie ou peigne pour enduire la colle carrelage de votre magasin de bricolage. Ça, c'était un peigne. À pâtisserie, il manque une dent. Je viens... La manière d'un compas, griffez certaines zones de mon tableau. Pour finir, je viens de mettre un petit peu de white spirit dans mon huile pour la délayer. Et avec mon pinceau éventail, je vais faire des petites gouttelettes qui vont m'éclairer le bas. Et quelques petites projections jetées roses, je vais vous montrer comment, qui vont me donner de la force sur le haut. Ici, quelques points. Le petit point blanc permet d'aérer, de garnir sans alourdir la composition. Je prends du rose, j'ai un petit peu éclairci. Je le délaie avec du white spirit. Et je vais venir jeter ma couleur. Donc ça va faire un gros splat. Certains d'entre vous n'aimeront pas, d'autres trouveront ça joli. C'est à votre convenance. Je prends un peu de fond aussi parce que je suis un peu trop claire. Je m'alaxe bien. Je prends la couleur sous la lame. Et je jette. Donc vous avez bien compris, la composition d'un diptyque ou d'un triptyque se fait tableau fermé, le fond uniformément sur toutes les toiles en même temps et les motifs suivront. Une fois au mur, vous allez écarter de la valeur minimum d'un doigt pour que ce soit joli. Il y aura ce tour, ce périphérique qui doit être égal entre les tableaux, bien entendu si c'est un triptyque, qui doit être au minimum d'un doigt. Vous pouvez également, petite astuce, c'est fixer vos châssis sur une toile qui serait plus panoramique, qui serait peinte en blanc ou d'une autre couleur ou en noir. Et à ce moment-là, on peut également faire les projections sur la grande toile. Donc ici, si j'ai du, c'est 29 par 29, on va dire que c'est du 30. Je peux prendre un châssis qui ferait un double carré, 40 sur 80, 40. Ça me ferait un bel écran. Je fixe mes toiles et j'ai quelque chose d'harmonieux directement accroché sur mon mur. Voilà ces petits trucs et astuces pour réussir votre diptyque ou votre triptyque de manière basique et terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez le décliner dans d'autres couleurs si celle-ci n'était pas forcément dans vos goûts. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu. J'aime, vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. Si vous voulez voir les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne, vous faites des défilés. Il y en a plus de 100 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501